France Magrède 2 Pour les amateurs de rock'n'roll Le j'aime ou j'aime pas, les coups de coeur Et avis tranchés de nos chroniqueurs qui vont nous accompagner Ils sont deux aujourd'hui Ousmane Timera, comment ça va Ousmane ? Bonjour, ça va très bien Christophe Ravie de t'en revoir Ousmane Oui, en fin de retour Et c'est un duo inédit aujourd'hui Puisque voici donc Hakim Rahal Qui est toujours chef d'entreprise Comment ça va Hakim ? Salut Christophe, salut Ousmane, salam alaikum les auditeurs Bonjour tout le monde, toujours bien, ça va impeccable Et Ousmane, toujours chef de projet ? Toujours chef de projet politique de la ville Et puis je suis sur d'autres actions en ce moment Conférences, écritures, publications et autres Oui, j'ai vu qu'il y avait un truc dimanche dernier Qui a bien marché d'ailleurs Oui, effectivement C'était assez intéressant comme procédé Alors inviter une trentaine de personnes Qui te suivent régulièrement sur Facebook Qui te suivent régulièrement à travers mes conférences Mes écrits sur Facebook Prendre le temps de discuter avec chacun individuellement le matin Et ensuite nous réunirent tous Toute l'après-midi pour discuter de différents sujets On a parlé d'immigration De philosophie De projets de société Des difficultés de la France et de la communauté musulmane Et en même temps, deux pistes de réflexion C'était vraiment extrêmement riche J'ai eu la chance de discuter avec des personnes Qui n'étaient justement pas des bénis-oui-oui Mais des personnes avec qui j'ai pu débattre J'en ai eu les neurones Qui en faisaient bravo Non, j'étais très heureux J'étais très heureux Les coups de cœur Alors le coup de cœur d'Ousmane Puisque tu as la parole Alors mon coup de cœur Alors moi j'ai choisi un coup de cœur Mais apparemment c'est ce que tu appelais tout à l'heure Je parlais du débat qui a eu lieu Non ça c'est la vie tranchée ça monsieur Pour l'instant j'ai pas de coup de cœur Très bien Alors monsieur Hakim Oui, mon coup de cœur Mon coup de cœur Il est en chair en os Ah, très bien On va le saluer d'ailleurs Il est là Et c'est Khalid Du nouveau et très attendu parti politique français et musulman Dont le slogan est Que je partage tout à fait Choisir c'est renoncer Donc on est français et musulman Voilà, il va nous parler Salam alaikum Khalid Salam alaikum, bonjour à tous Bienvenue, ça va ? Ça va, tout à l'heure Par contre tu prends un micro, ça sera mieux Il faudrait venir par là mon ami Voilà, installe-toi, fais comme chez toi Il va nous parler de leur initiative Christophe C'est dans un coin là On aurait dit un pro bon front tout triste Ouais, ouais Il va parler d'un sondage là qui lance Fais comme chez toi et n'oublie pas que t'es chez nous Voilà Ah, elle est bien cette formule Ah, j'aime bien, ouais, j'adore Je vais la balancer à toujours On recevra tout à l'heure à 17h Un artiste, un auteur, un compositeur Mais également un interprète Vous connaissiez Les silences des mosquées ? Oui, c'est très bon Oui, à l'époque Bon, bah Khalid Moussaïd qui sera avec nous aujourd'hui Il a quitté le groupe Et il est auteur également du livre L'arracheur des larmes Qui est sorti au mois de février dernier Et donc il fait plusieurs livres Il a plusieurs projets On évoquera tout cela avec lui Tout à l'heure Le groupe existe encore ? Le groupe existe encore Mais il n'en fait plus partie lui Ah ouais Voilà On ira, on vous demandera d'ailleurs pourquoi Alors dans l'actualité aujourd'hui On va parler de plusieurs choses Notamment Direction New York Le siège des Nations Unies Où la France tente de maintenir le dialogue Entre Américains et Russes Sur le dossier syrien Et c'est vraiment difficile pour la France En l'occurrence Mais pèse-t-elle vraiment quelque chose Dans cette diplomatie mondiale ? Nous parlerons aussi tout à l'heure De la fin des privilèges C'est paru ce matin au journal officiel Pour les ex-présidents Tiens tiens C'est un petit cadeau empoisonné Pour le futur président peut-être Et puis Je sais que ça va te parler Mon cher ami Ousmane T'en as certainement entendu parler De cet accord trouvé hier Entre Najat Vallaud-Belkacem Les syndicats étudiants Et les présidents d'universités A propos de la sélection faite Maintenant A partir de l'entrée 2017 Concernant les masters Oui Voilà On en parlera sans doute On en parlera tout à l'heure Donc si vous le voulez bien Sur France Magab 2 Donc c'est donc parti Pour une belle émission Du moins je l'espère Alors on dit bismillah Et on commence tout de suite Par le zapping Le zapping Les meilleurs moments Qu'il ne fallait pas rater A la télé A la radio Sur internet Et y compris dans les meetings Puisqu'il y était Hier soir à Strasbourg Emmanuel Macron Le candidat Pour encore déclarer Qu'il ne va pas tarder D'ailleurs à le faire A tirer à boulet rouge Sur Nicolas Sarkozy Et Alain Juppé hier soir Actuellement Parmi les 6 candidats Les républicains De la primaire De la droite Et du centre Il y a Un ancien président De la république Et il y a Deux anciens Premier ministre C'est cela La situation Dans notre pays Partout Partout Dans les démocraties Modernes Cette configuration Serait Impensable Ce n'est pas la peine D'essayer De limiter Les mandats Dans le temps Ce n'est pas la peine De mettre Des interdits A tout va Lorsque nous avons De telles pratiques Peut-on imaginer Sérieusement Commandé Au destiné Du pays Se présenter Même au suffrage Des français Alors qu'on a Délibérément Dépassé Le plafond Des dépenses Autorisées Pour sa campagne Emmanuel Macron Internautes Affirment qu'il s'agit En fait De militants Anti-IVG Merci d'exister On voulait Clamer à l'antenne Alors que la sécurité Est intervenue Pour les faire taire Mais Hanouna A demandé à la sécurité De les laisser Sur le plateau Seul Mathieu Delormeau L'un des chroniqueurs Donc de l'émission TPMP N'a visiblement Pas compris De ce qui s'est passé Continuons à évoquer Le propre anniversaire De Cyril Hanouna Fêter en grande pompe La semaine dernière Sur C8 Merci C'était la semaine dernière C'est la semaine dernière Mais en plus Le réalisateur Et les chéris Merci les chéris Merci Merci les chéris Qu'est-ce qu'il y a ? On a un truc à dire Oui mais non mais Non mais Dites-moi comme ça Dites-moi Merci les chéris Merci Non on ne peut pas mes chéris Mais asseyez-vous Mais je suis très content De voir Ils disent merci Ils disent merci Non mais laissez Laissez-les Merci les chéris Merci Il faut les taser Il faut les taser Merci Merci beaucoup Oui je sais Oui merci Le bon de Hormat C'était le 23 septembre Merci les chéris Merci Allez C'est pas tout à fait pour ça Merci les chéris Merci beaucoup Voilà Non mais c'est pas là Ils viennent me voir Pour une caution très gentille Voilà On va du coup à l'avenir Vous êtes au moins à la bonne date Oh ça va Vous êtes Qu'est-ce que vous êtes lourds Vous sans rigoler Laissez des jeunes Ils sont là pour amener Un petit message Et lui il est toujours en train Lui c'est vraiment La gardienne de l'immeuble Qui fait chier tout le monde Sans méconner C'est la longueur Non mais c'est vrai Laissez-les les pauvres En plus franchement Je vais arrêter C'était mignon Voilà Merci d'exister C'était pour faire passer Le message Ils s'en foutent de moi Mais c'est quand même mignon Mais je comprends Voilà je comprends Merci Je les comprends Et je comprends tout le monde Voilà Et merci d'être passé En tout cas les chéris Ce sont là les lois du direct Donc hier soir Ce zapping se poursuit avec Eric Zemmour Qui a trouvé une nouvelle parade Pour ne pas contrarier la communauté juive de France Selon lui Et devant une route écrève étonnée Le polémiste islamophobe A expliqué que les prénoms de l'Ancien Testament Étaient également français Islamo radical Est-ce qu'il faut avoir une forme de haine de soi Pour être un bon français ? Je veux dire Pourquoi vous avez expliqué cette loi Sur les prénoms à laquelle vous revenez De la révolution Et vous dites Il faut des prénoms français Il faut des prénoms chrétiens Ou du calendrier Ou puiser dans l'histoire Ça s'appelle français Oui Le code civil apprend ça Apprend ça français Donc Ruth Elkrieff ne serait pas française ? Non Ruth Elkrieff Je ne sais pas ce que c'est dans les saints C'est possible Qu'elle soit dans les saints Parce que n'oubliez pas Que un prénom de l'Ancien Testament Est reconnu par le Nouveau Testament N'oubliez pas ça Et pourquoi seulement les prénoms Et pourquoi à ce moment-là Ne pas changer les noms ? Et à ce moment-là Ça ne me choque pas J'aurais pu m'appeler Eric Olivier Ça aurait été drôle Mais c'est déjà pris Eric Zemmourix ? Non Olivier Par exemple Voilà pour ce zapping Mon cher Ousmane et Hakim Alors vite fait Qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Pour moi c'est Macron Parce que les désautes C'est des futilités Donc c'est toujours intéressant Lors des présidentielles De voir les hommes politiques Prendre le micro Et se taper les uns sur les autres Donc on sait que Macron Donc il a lâché Hollande Et après là il tape sur les six candidats À la primaire Et il finit pour dire Pour évoquer les casseroles importantes De Sarkozy En disant comment il peut se présenter Donc lui qui a dépassé Les budgets de campagne Qui a caché etc Mais c'est dommage Mais il n'y a pas de proposition Pour le peuple C'est comme si qu'il se chamaille en fait Mais sinon le peuple On en parle Tu vois c'est Voilà quoi C'est entre eux Oui mais je pense que le phénomène Macron En dit long sur la situation A laquelle nous sommes C'est qu'on a envie de nouveau Mais sans forcément changer de fond Parce qu'Emmanuel Macron N'aurait pas le succès Qu'il a aujourd'hui sur le plan médiatique Et d'ailleurs il n'a que des succès médiatiques Donc ça sous-entend aussi Que le monsieur est soutenu Financé Et cela dit En dit long sur le changement de système Dans lequel on se trouve aujourd'hui C'est à dire qu'avant On faisait en sorte que les politiques Soient les marionnettes des financiers Et puis on se rend compte Que les politiques sont un peu trop lents Et ne vont pas assez rapidement Dans le sens des réformes du monde financier Donc maintenant on veut que l'un d'entre eux Parce qu'il ne faut pas oublier Qu'Emmanuel Macron Était un ancien banquier de la banque Rothschild Maintenant on propose carrément l'un d'entre eux Pour qu'ils puissent faire ce qu'il y a à faire Ça a le mérite d'être clair au moins D'une part ça a le mérite d'être clair Et surtout ça montre que les politiques N'ont plus la main La politique n'a plus la main aujourd'hui C'est de l'impuissance Tous ceux qui sont en train de courir après l'Elysée Courrent après une place d'impuissant Donc c'est une mascarade Cependant Cependant Il est vrai que Macron ne propose pas grand chose Mais j'ai trouvé intéressant quand même Le débat qu'il a eu avec Jean-François Kahn Dans Marianne Où Bon il faut qualifier aujourd'hui Marianne Comme étant un magazine d'extrême droite Parce que les positions qui sont ceux de Jean-François Kahn Les temps changent Les temps changent effectivement Les positions de Jean-François Kahn Sont vraiment des positions réactionnaires Et il était comme ça Comme tout intéressant Que Emmanuel Macron Ce qui n'était pas le cas avant Non ce qui n'était pas le cas avant Mais aujourd'hui Je crois que l'extrême droite L'extrême droite L'extrême gauche La gauche socialiste Et la droite UMP extrême Se rejoignent aujourd'hui Pour faire du tam-tam sur le dos des musulmans Donc Et j'ai quand même trouvé intéressant Et je salue cela Emmanuel Macron Se positionnant En tout cas sur le côté sociétal En indiquant que l'Etat n'avait pas pour rôle De regarder ce qu'il y avait dans le cœur des gens Donc c'est à saluer Mais au fond Est-ce qu'il y a un véritable projet de société pour la France ? Malheureusement non La question qu'on va se poser dans un instant Si vous permettez avant de retrouver vos avis tranchés La France a-t-elle un poids en matière de diplomatie ? Puisqu'on évoque cette proposition Pour essayer de calmer le jeu entre la Russie et les Etats-Unis Vous savez que le dialogue est devenu impossible entre les deux On y revient dans un instant Le Grand Forum Merci d'être avec nous sur France Maghreb 2 Messieurs On est repris l'antenne On est en direct Avec M. Hakim Rahal Qui est toujours chef d'entreprise Et M. Ousmane Timera Qui est avec nous aussi aujourd'hui Et puis l'invité coup de cœur C'est un petit peu On va un petit peu perturber l'émission Mais c'est comme ça On s'adapte un petit peu en direct Avec Khalid Pour nous parler de ce nouveau parti politique On avait reçu ici même Avec d'ailleurs Ousmane Je me souviens bien Un échange franc Et donc A priori Il y a un nouveau parti musulman Très bien Bonjour Khalid Tout à fait Bonjour à tous Bonjour aux auditeurs Bienvenue à toi Merci Le parti s'appelle ? Le parti s'appelle Français et musulmans Français et musulmans Et musulmans Tout simplement D'accord Et alors Alors on va en parler à plusieurs reprises Et dans différentes périodes de cette émission Est-ce que tu peux nous présenter en bref Le parti Ses intentions Ses ambitions Alors le parti est tout récent Il est né il y a quelques mois Après les régionales de 2015 Pour être précis Il est basé sur deux fondamentaux Qu'on retrouve dans son nom même A savoir la citoyenneté et l'identité Donc en l'occurrence La citoyenneté française que l'on revendique Et notre identité musulmane Qui vont de pair Et qui sont Complètement à l'opposé De ce que l'on peut entendre aujourd'hui Dans les débats médiatiques Et au sein des sphères politiques A savoir Antinomique quoi Bien au contraire Ce sont vraiment deux Deux composantes Qui aujourd'hui peuvent Complètement vivre ensemble Et nous en sommes la preuve vivante Qu'est-ce qui fait concrètement la différence avec l'UTMF ? Parce que les gens s'y perdent concrètement aujourd'hui Alors concrètement Je pense que sur le plan idéologique Français et musulmans Se distinguent de l'UDMF Dans la mesure où Si on reprend l'architecture De notre programme Et nos propositions On pourrait Se qualifier de partie Plutôt écologique Ou écolo-éthique Et en ce sens On se distingue clairement de l'UDMF Ça me fait peur moi les écolos N'est pas peur Christophe ? Non parce qu'ils nous imposent Une manière de vivre des fois Alors imposer Une manière de vivre Alors c'est pas lié à l'écologie C'est plutôt lié à ceux qui l'apportent Et en l'occurrence nous on est absolument pas dans ce cadre Pas l'idéologie en tant que telle Je parle des militants et des membres de l'écologie Alors nous c'est l'écologie bien évidemment Tournée et en conformité avec notre éthique L'éthique musulmane Et bien évidemment en cohérence avec notre projet politique Mais avec Ousmane on en avait parlé Donc avec l'UDMF On s'était même aperçu qu'avec les auditeurs Qui étaient un peu perdus Et qui avaient du mal à faire confiance A de tels partis qui émergent Comme ça Donc est-ce que vous avez pensé à tout ça Et comment vous allez vous y prendre Pour essayer de séduire un maximum de personnes Et est-ce que vous adressez uniquement à un public musulman ? Alors on s'adresse à tout public Bien évidemment Je veux dire le nom français et musulman N'a pas été choisi par hasard L'objectif c'est de vraiment s'inscrire Dans une démarche inclusive Maintenant effectivement Quand on a un nouveau parti Une nouvelle offre politique Il faut être curieux Il faut venir aux réunions publiques que l'on organise Il faut venir à notre rencontre Lorsque l'on va sur des marchés tractés Ou lorsqu'on rencontre des responsables associatifs Tout ce qui est nouveau par essence fait peur Mais tous ceux qui nous ont rencontrés jusqu'alors N'ont pas pris la porte en courant Donc c'est pas exclusivement réservé à des musulmans ? Absolument pas D'où le nom français et musulmans Et musulmans Tout à fait Mais tu n'as pas répondu à la question Khalid Si je peux me permettre sur les intentions de ce parti Alors prochaine échéance électorale Comme chacun sait Ce sont les législatives Donc nous serons présents au rendez-vous Donc nous présenterons des candidats Sur certaines circonscriptions aux législatives Toutefois nous ne participerons pas aux présidentielles Pour des raisons que vous devinez L'histoire de moyens humains, matériels, financiers Toutefois nous participerons quand même à l'autre manière Je pourrais vous en dire plus tout à l'heure Très très bien On a hâte en tout cas pour un peu découvrir Et également tu vas nous parler d'un sondage Je crois avec Hémain qui est paru sur internet Le sondage qu'ils ont mis en ligne Le parti politique français et musulmans Pour aller un petit peu à la manière d'une consultation au niveau national Sonder les priorités des français D'accord Alors avant toute chose on va parler On va accueillir un auditeur qui est avec nous Il s'appelle Samir Bonjour Samir Samir il nous appelle d'où ? De Saint-Ouen De Saint-Ouen Très bien Alors avec Samir on va évoquer avec vous Chers amis auditeurs, auditrices Avec Hakim, avec Ousmane Mais aussi avec Khalid Qui est avec nous Donc il peut évidemment participer On va parler donc de la Syrie Notamment parler de l'aide un petit peu de la Syrie Car cette aide n'arrive pas Elle est bloquée par les combats et les bombardements Les forces du régime syrien Qui continuent eux de leur progression A l'aide au détriment des rebelles Une offensive lancée donc le 22 septembre Je le rappelle avec l'aide de la Liérus Et qui continue donc de susciter l'indignation De nombreux pays en premier lieu Desquels les Etats-Unis Pour parler officiellement stoppés lundi avec Moscou Washington donc dit examiner des options diplomatiques et militaires Et pendant ce temps Et bien en Nations Unies La France tente de maintenir le dialogue entre Etats-Unis et Russes Sachez que ces deux représentants Que ce soit Russes et Américains S'évite diplomatiquement depuis l'échec des négociations Pour essayer de créer un cessez-le-feu La France qui donc propose Essaye d'agir de manière souterraine Ou un peu plus officielle de temps en temps Elle essaye, elle voudrait en fait Que le dialogue reprenne Mais la question qu'on peut se poser messieurs C'est la France a-t-elle encore un poids Au niveau de la diplomatie mondiale ? Samir Oui alors bonjour à tous Bonjour Juste pour une petite parenthèse Le parti français et musulman Je pense que ça doit faire sourire Houellebecq aujourd'hui Moi je vois pas l'intérêt Mais après voilà C'est un autre sujet Mais ça confirme un petit peu La promotion du livre de Houellebecq Qui doit vraiment Non Attends ça Oui je t'en prie Parce que C'est ça C'est les auditeurs de France Je t'avais prévenu Non mais au contraire Moi je suis ravi de pouvoir échanger Avec tous les citoyens Quelles que soient leurs confessions Leurs religions Leurs couleurs politiques Houellebecq qui on rappelle Lui prévoit un président musulman Alors il faut bien avoir en tête Que Houellebecq Donc évidemment on est sur un livre fiction Qui reprend l'émergence d'un parti politique religieux Ce qui n'est absolument pas notre cas Non mais je ne connais pas votre parti Et c'est certainement peut-être un bon programme Alors je vous invite à aller voir notre programme La première chose L'auditeur lambda français Quand il entend ça Il pense tout de suite à Houellebecq Il faut l'avoir en tête Oui alors le syndrome Houellebecq Si vous voulez malheureusement Aujourd'hui Mais le citoyen français lambda Qui n'est pas musulman Il n'a pas besoin de Houellebecq Pour avoir peur de ses concitoyens musulmans Il y a tout un tas d'hommes politiques Et de journalistes Et de pseudo intellectuels Qui font le travail de Houellebec Ou qui l'ont fait même antérieurement à Houellebecq On est d'accord Donc si vous voulez Ce n'est pas un parti politique Qui affiche clairement son identité Et sa citoyenneté Qui aujourd'hui met en péril la nation Met en péril les institutions Et la république Je pense au contraire Au contraire C'est une preuve L'émergence d'un tel parti Que nous sommes Comme le parti démocrate chrétien Voilà Ce genre de parti Même si je n'aime pas faire la comparaison Dans la mesure où le parti chrétien démocrate Lui s'appuie clairement Sur ses valeurs chrétiennes Pour discriminer Pour mettre au banc Pour se séparer Se scinder De la communauté nationale Ce qui n'est absolument pas notre cas A partir du moment Où l'on choisit D'intégrer le paysage politique Et d'être mis sous la lumière Nous sommes Conscients Donc il faut mener un débat Avec tous les citoyens Et le fait simplement De mener ce débat Montre à quel point Nous sommes très attachés A la démocratie Je vais vous dire C'est quoi le problème Samir Permets-moi deux secondes Je vais vous dire C'est quoi le problème Et ce que tu veux entendre Et ce que tu veux entendre régulièrement Khalid C'est d'avoir choisi De mettre musulmans dedans T'aurais pu être français mixité Ou n'importe quoi Mais il va falloir assumer Et surtout essayer d'argumenter derrière Bien sûr Alors on l'assume parfaitement Et on l'a mis C'est un choix délibéré De l'avoir mis Aujourd'hui Musulman Est entendu à la télé A la radio 50 fois par jour Donc il faut au contraire Je pense Assumer complètement Notre identité Expliquer qu'elle n'est absolument Pas antinomique Avec notre citoyenneté Et la mettre en avant Je pense que La religion musulmane L'éthique Le fait qu'elle ait Dominé le monde A une certaine époque Qu'elle ait apporté Un certain nombre de richesses Aux hommes Il faut aussi le rappeler Il faut rappeler Que les français De confession musulmane Dans leur ensemble Participent De l'effort national Sur le plan économique Sur le plan social Sur le plan intellectuel Sur le plan culturel Et qu'à aucun moment Il ne s'agit De mettre en avant Une idéologie religieuse C'est pas là notre point On en parle tout à l'heure Pour la question de la diplomatie Si c'est possible Vas-y Samir Je pense Et j'aurais peut-être pas Mais Alors pour la diplomatie Rapidement Moi ça m'a fait rire La France ne pèse Plus rien du tout Depuis 2003 A savoir que En 2003 Quand on a refusé D'aller suivre Les américains Les israéliens Tout ça en Irak Et bien On nous disait déjà A l'époque Qu'on allait le payer Très très cher Depuis 2007 Et l'entrée Avec Sarko Dans l'OTAN Basculement de politique Étrangère On s'est aligné Sur la politique Néoconservatrice Américaine et israélienne On fait du bouche Depuis l'avènement De Sarkozy On continue avec Hollande Et croyez-moi Croyez-moi Dans les pays étrangers Tout ça La diplomatie française Même auprès de Poutine Ou de n'importe qui La diplomatie française Qui était applaudie Du temps de Deville Pâle Aujourd'hui on s'en moque Parce qu'on sait très bien Qu'on est devenu Les toutous des américains Et qu'on n'a plus De voies indépendantes Et équilibrées Et qu'à un moment donné Je veux dire Dans les pays arabes Ou même dans les autres Pays du monde On n'a plus de voies indépendantes On n'est plus Une sorte de phare Un petit peu Vous voyez à l'époque Qu'on parle de phare De l'humanité Et bien aujourd'hui Non on a perdu ça Avec notre entrée dans l'OTAN A cause de Sarkozy Et d'Hollande Et qu'aujourd'hui Même les diplomates Dans tous les Dans les pays Du Moyen-Orient Et ailleurs Ou même en Russie Se moquent de la France On se moque clairement de nous Voilà On ne veut plus rien Merci Samir Pour ton avis Hakim et Ousmane Est-ce que finalement La France est le caniche Des américains ? Je ne dirais pas ça comme ça Mais ce que vient de dire Samir Est intéressant Parce qu'il soulève la question Existe-t-il encore Une force diplomatique française ? Si oui laquelle ? Comment ? Et puis effectivement Au niveau européen Je me rappelle d'une vidéo Que j'avais vue comme ça Sur mon fil d'actualité Où Poutine Il interpellait les européens Comme ça Il leur disait Mais Poutine disait Mais comment je peux vous faire comprendre A vous européens Que les Etats-Unis sont simplement En train de placer des missiles A longue portée Sur le sol européen Et ce placement de missiles Fragilise la sécurité Et remet en cause La sécurité militaire Notamment de la Russie Et il disait cette question Aux européens Parce que la question Elle porte sur les diplomatifs françaises Mais on peut extrapoler Et aller jusqu'aux européens Et Poutine qui dit Mais comment je peux vous faire comprendre De cette ingérence américaine Sur le continent européen Effectivement A partir du moment Où La volonté de De Gaulle N'est plus A savoir Ne pas Rentrer Sous le commandement militaire De l'OTAN Américain donc A partir du moment Où ça ne l'est plus C'est à dire Sarkozy Il a décidé de faire entrer La force militaire Sous le commandement Sous le commandement De l'OTAN Effectivement Bon moi Je n'utilise pas le mot Caniche Je ne suis pas pour les mots C'est trop plus vulgaire C'est un grand pays C'est pas vulgaire un caniche Non 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 Pour comparer un humain Tu vois C'est clair On ne peut pas faire un chien C'est pareil Non non Un humain On le compare à un humain Pas à un animal Et un animal Bref C'est vrai que la diplomatie française N'est plus envers Lorsqu'elle se prononce Sur des conflits armés Par contre La diplomatie française Et ce que je disais La semaine dernière Elle est tout à fait présente Et peut-être même Bien plus maintenant Que jamais En Afrique Donc on parle Mais là c'est pour autre chose C'est pour les intérêts Mais on parle de la diplomatie De manière générale Elle est toujours là On ne peut pas dire Qu'il n'y a plus de diplomates Français On va voir ce qu'on pense Haussmann dans un instant On va accueillir Monji Qui est avec nous depuis Marseille Salut Monji Salut Christophe Salut Haussmann Salut toi j'ai été Salut Monji Voilà je voulais juste Réagir sur un point En fait Il n'y a pas de diplomatie Il y a des intérêts On veut dire que la France Malgré que La maintenance Du charles de Gaulle A été programmée dans un mois Elle a envoyé quand même Sur place Pour aller un peu Massacrer les Irakais En Mossoul Pour gagner sa part du gâteau Au moment des discussions Je veux dire Le charles de Gaulle Pour être mis à l'arrêt Dans un mois De toute façon Il ne va pas finir sa mission Il va rentrer aussitôt Voilà En lisant Les journaux militaires On comprend bien Le positionnement De l'autre côté aussi Je dis tout simplement Que c'est un supercherie De terrorisme Ça va être un jour Parce qu'on voit Juste que c'est un remodelage Après Il ne s'est pas apprécié Beaucoup Du monde Et on se sert Du terrorisme Pour effrayer tout le monde Il n'y a qu'à voir À quel point On nous sent tétanisés On ne peut même pas Le lever le doigt Pour dire Arrêtez les massacres À Halep Arrêtez les massacres À Syrie On voit bien Que L'armée israélienne Elle a fait La moitié de ce qu'ils ont fait Les russes À Halep La Marseille Je veux dire Toute la France Elle serait dans la rue Mais là On est pris D'une sidération Tellement l'ampleur Des crimes Ça me rappelle un peu Quand les russes Ils ont soutenu Les serbes Pour brûler Sarajevo En 82 blocus Ou quand ils ont brûlé Eu-mêmes Par la propre main Groselie Voilà Il n'y a pas d'indignation On tue les musulmans Il y a de l'indignation sélective Si je comprends bien C'est ça Après je reviens Sur le parti Un peu français-musulman J'ai lu Leur J'ai lu Sur Facebook D'ailleurs Leur sondage Mais De choisir C'est renoncer Moi je parle De double négation En fait Lorsqu'il s'affire Les affaires musulmans C'est qu'il a intériorisé Qu'ils ne sont pas tellement Français Ils ont intériorisé Le fait Qu'ils ne sont pas tellement Français Qu'ils sont obligés De l'affirmer Et lorsqu'il parle musulman C'est juste un étendard Parce que de suite Par derrière Ils disent Nous ne sommes pas Un parti religieux Et ils se démarrent De suite Nous on n'a aucune valeur J'ai rien compris Mon Dieu Ce que tu dis En fait J'ai pas compris Grand chose Est-ce que tu peux En terminer Je reprends C'est-à-dire Lorsqu'ils parlent De français et musulmans Eux ils l'affichent Comme c'était Choisir C'est renoncer Et en l'illusant De l'intérieur On comprend C'est une double négation Une double négation Pourquoi ? Ils affirment Qu'ils sont musulmans Qu'ils sont français Parce que Ce ne sont pas tellement français Ils sont obligés De l'afficher Mais quand on affirme Quelque chose Je finis S'il vous plaît C'est pas une impression Voilà Et deuxième point Ils affirment Qu'ils disent Qu'ils sont musulmans Mais de suite après Ils disent Lorsque vous avez Fait la comparaison Avec le parti démocrate Chrétien Ils disent Non 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 Nous on n'a pas On n'a pas de valeur islamique Nous sommes juste Comme il dit Sarkozy Peut-être musulmans d'apparence C'est ça la double négation En fait ce que reproche Manger Je vais essayer de caréfer Un petit peu le propos C'est Vous n'affichez pas Franchement la couleur Voilà Concrètement Je pense qu'on ne peut pas Plus s'afficher Merci Manger Je remercie pour la question Parce qu'elle va permettre Peut-être de clarifier Notre positionnement Pour ceux qui nous écouteraient Et ceux qui ne nous connaissent pas encore Non On se dit français Français et musulmans Non pas pour se convaincre Que nous sommes français Je crois que c'était ça Le premier reproche Mais au contraire Il parle de double négation C'est ça Parce qu'a priori On a besoin d'affirmer Que nous sommes français Parce que nous-mêmes N'en sommes pas convaincus De ce que j'ai compris Alors que Bien au contraire C'est pour ça qu'on l'affirme On affirme Que nous sommes français et musulmans Parce que malheureusement Une certaine classe politique Ne nous voit pas comme ça Donc c'est à nous De l'affirmer Pour que cette classe Politico-médiatique Pour généraliser Comprenne qu'on peut aujourd'hui Tout à fait être français Se sentir bien Dans son identité citoyenne Française Avec tout ce que ça implique En termes d'histoire De valeur Républicaine Je ne vais pas faire un débat Sur le triptyque Liberté, gâte et fraternité Mais je pense qu'il a vraiment Du sens pour nous Et pour l'ensemble Des français de confession musulmane J'en suis sûr Et on dit qu'on est musulmans Non pas pour s'attirer Les voix des musulmans Et dire voilà On est musulmans d'apparence Bien au contraire Nous sommes musulmans de coeur Nous sommes musulmans Sur le plan idéologique Après le fait de Sur le plan idéologique Bien sûr Musulmans sur le plan idéologique C'est à dire que Nous revendiquons un islam Tel que nous le connaissons tous C'est à dire un islam Emprunt d'amour Un islam emprunt de partage Un islam Mais c'est pas de l'idéologie C'est une forme d'idéologie De la spiritualité A partir du moment On la retranscrit En termes d'idées politiques Et de propositions Sur le plan politique Ça devient de l'idéologie Et en quoi concrètement Ça se retranscrit Sur le plan politique Au delà Du côté spirituel Et des valeurs Religieuses Comment est-ce que Vous transposez Parce que c'est le mot idéologique Qui m'a fait tilt En fait Il faut entendre Comment ça se transpose Idéologiquement Au delà des principes spirituels Alors idéologiquement Enfin Idéologiquement Ce sont des valeurs universelles Que nous portons Les valeurs de l'islam Ce sont des valeurs universelles En politique C'est très simple A partir du moment Où vous vous engagez Est-ce qu'elle pèse encore Comment est-ce que Comment est-ce que la France D'avoir une voie de la France Une résonance indépendante Au niveau international Dès lors qu'elle a renié Cette spécificité Et que tout au long Des conflits Qui ont eu lieu Ces derniers temps Avec la Russie Même si je ne suis pas d'accord Avec la politique russe Au niveau européen Il y a des problèmes Il y a des choses à voir De ce côté là Mais Dès lors qu'elle a pris Complètement partie Du côté des Etats-Unis Elle se met dans une situation D'être inentendue Donc je pense qu'elle ne peut pas Être entendue Sur ce dossier là Notamment syrien D'autant que Elle a été quand même Parmi celles Qui ont clairement pris Un certain nombre de positions Sur le conflit syrien Que nous connaissons En indiquant clairement Qu'elle voulait la tête De Bachar al-Assad Ce qui peut-être moralement A été juste Mais politiquement Et stratégiquement A été stupide Parce qu'on ne peut pas Faire de diplomatie En demandant l'élimination De l'un des partis pris C'est le béaba de la diplomatie D'une part D'autre part Elle a clairement soutenu Certains rebelles Qui par ailleurs Faisaient partie D'Al-Qarida Dont Laurent Fabius Disait justement Que ces gens là Faisaient du bon travail Exact Donc elle a complètement Brouillé sa position Internationale De telle sorte Qu'aujourd'hui Parce qu'elle n'a pas Été entendue Ni par les Etats-Unis Parce qu'elle voulait Pousser les Etats-Unis A intervenir Et elle ne pouvait plus Être entendue Par la Russie Donc elle a été Complètement Mise les bras Dans le dos Par les deux géants Que sont les Etats-Unis Et la Russie Et au fond Ces deux là Regardent la France Comme un petit Je le dis Caniche Effectivement Parce que c'est ce rôle Qu'elle a joué Et donc Comment maintenant Est-ce qu'elle va être entendue Et être écoutée Par les Russes Et par les Etats-Unis Moi je pense que C'est juste de l'agitation Dans le domaine géopolitique Il faut avoir Des rapports de force Que faut-il craindre De cette brouille Qui semble être Quand même importante Entre ces deux blocs C'est une fausse brouille Les Etats-Unis Sont tacitement D'accord Pour laisser La Russie Intervenir Et défendre Ses intérêts Dans le sens Où jamais La Russie De toute façon N'interviendra Complètement Sur le terrain Militaire Parce qu'ils ont peur Que leur arrive Ce qui leur est arrivé En Afghanistan Et les Etats-Unis N'ont pas intérêt A ce que la région Retourbe son intégrité Territoriale De toute façon La Syrie sera coupée Il n'y a pas Pour l'instant Il n'y a pas de dominium Il n'y a pas D'empire En fin de compte Ou d'une autorité suprême Qui arrive à s'imposer là-bas Mais moi Au-delà de tout ça Il faut Ça dit quelque chose D'autre Où sont les pays arabes C'est eux Qui devraient jouer Le rôle justement De dominium Ceux qui font la loi Parce qu'en diplomatie Si on n'a pas de force On parle dans le vent Et donc Les pays arabes Ou les pays de la région Les pays arabes Et les turcs C'est des arabes Non non Les pays arabes d'abord Pourquoi ? D'abord Parce que la Syrie Fait partie de la ligue arabe C'est pas une question de race C'est pas racial Non non C'est une question de région Mon ami Non non Quand je parle de ligue arabe Je ne parle pas de race C'est pour fustiger la ligue arabe Non 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 Il y a une ligue arabe Dont fait partie la Syrie Et que c'est une organisation Qui existait avant l'Union Européenne Et c'est une organisation Qui vaut que dalle Sur le plan diplomatique Et que Si effectivement Il y a la ligue arabe Ca permet à un moment donné D'avoir un rapport de force Avec la Turquie Et avec l'Iran Parce qu'il y a des possibilités De se mettre d'accord Ici si on veut vraiment Se mettre d'accord Mais simplement La ligue arabe A décidé elle aussi D'être un toutou Des Etats-Unis Et de perdre Oui mais Ca n'empêche pas de dire La responsabilité Il est bon de le rappeler C'est qu'à un moment donné Si la ligue arabe Si les différents pays arabes Ne jouaient pas un double jeu Jamais la Syrie n'atteindrait La situation qu'elle a atteinte aujourd'hui Moi je pense Le Qatar L'Arabie Saoudite Et bien sûr la Turquie Et l'Iran Entre autres Ont la main dans le pot de confiture Au service des grands mastons d'onde Et des empires Que sont les Etats-Unis Et la Russie Cette région va être colonisée Christophe Il est bon de rappeler Les choses à des gens qui entendent Par exemple je pense Quand on parle de la Turquie La Turquie va entendre La Turquie s'est fait entendre La Turquie Elle est tellement Fierte et forte de son histoire Qu'elle prend les devants Que lors d'un conseil Avec C'était C'était qui ? Chez Maud Peres ? Je sais pas Il s'est levé en plein Devant le président d'Ali Garab Il s'est levé Il a fustigé le président Le ministre israélien Il est parti La Turquie Elle est fière Elle ne doit rien à personne Faire des remarques A des gens qui entendent Oui mais pas à des gens sourds Qui ne sont que des marionnettes En fait Non mais moi C'est pas pour me faire entendre C'est une analyse que je fais L'analyse C'est que C'est régional L'ensemble de cette région Les présidents de cette région Les énergies des sous-sols Les présidents de ces régions Et ces régimes Ne servent pas à leur peuple Ne servent pas à leurs intérêts Ils servent des intérêts extérieurs Ce que ça soit avec Bachar Al-Assad Qui sert les intérêts russes et iraniens C'est le grand forum Sur France Maghreb 2 Avec Hakim Raal Avec Ousmane Timira Avec aussi Khalid Qui est avec nous Bien sûr Khalid Pour nous présenter ce parti français musulman Et fier de l'être Tout à fait Voilà Qui c'est vrai Khalid Auprès de nos auditeurs Qui ont du mal à comprendre L'apparition de différents partis Il va falloir essayer De convaincre un maximum C'est un peu le but T'as venu ici Sur France Maghreb 2 D'essayer de nous donner envie D'aller en tout cas se rapprocher D'essayer de lire D'adhérer aussi Je pense qu'il y a besoin d'adhérents Bien sûr Et aujourd'hui concrètement Le parti a quelques mois C'est ça ? Oui Quelques mois Vous avez combien d'adhérents ? On a très peu d'adhérents encore Bien évidemment Nous avons une quarantaine d'adhérents Je pense Vous n'avez pas lancé une campagne d'adhésion ? Pas encore Le parti n'est pas encore né officiellement Ah ! Donc t'es en avant-primeur On a la primeur quoi A France Maghreb 2 Vous avez la primeur à France Maghreb 2 De quelle manière vous souhaitez entendre et faire passer votre message ? Alors l'objectif de se présenter aux législatives Comme chacun sait C'est de pouvoir siéger à l'Assemblée Nationale Oui De porter des idées Alors quand on a un siège à l'Assemblée Nationale On pèse pas bien lourd j'ai envie de dire Toutefois la portée est quand même assez symbolique Et le fait de choisir certaines circonscriptions En fonction du député sortant Va être tout aussi stratégique pour nous Je vous laisse imaginer de quel député il peut s'agir Mais certains qui sont assez sulfureux Qui se sont illustrés récemment dans des débats assez houleux Avec des représentants associatifs de la muslimsphère Par exemple Donc l'objectif c'est aussi d'aller sur ces terrains là Pour échanger, susciter le débat Les mettre face à leurs contradictions Et puis démontrer encore une fois Que les français de confession musulmane Mais les français dans leur majorité Ont encore goût à la politique Malgré toutes les entorses Que font ça et là nos représentants Alors tu sais que Khalid Juste en un moment avant d'accueillir notre invité Qu'il ne suffit pas d'avoir Dans l'intitulé du parti musulman Pour convaincre ces derniers Bien évidemment C'est important à savoir et à rappeler Je m'exprimerai après Je t'en prie Oui, Ousmane, réserve-toi Ne te brite pas Non, jamais, c'est pas le genre de la raison C'est pas le genre C'est mal de le connaître 17h, bienvenue à tous Voici l'invité France Maghreb 2 L'invité de la rédaction On va quitter un petit peu A temps soit peu la politique Et toute cette actualité J'allais dire chargée lourde Avec quelqu'un que vous connaissez Messieurs Khalid Moussaïd, bonjour Oui, bonjour Bienvenue à toi Khalid Donc tu es un ancien membre De ce célèbre groupe Qui a été Qui a démarré dans les années 95 A peu près Le silence des mosquées Exactement Exactement Tu as quitté le bateau L'aventure Oui Pour quelle raison Et que devient le silence des mosquées d'ailleurs ? En fait tout simplement Voilà C'était une aventure Qui a commencé il y a 20 ans Une très très belle aventure Qu'on n'a pas du tout maîtrisé Dans le sens où A la base Les textes qu'on a écrits Tu vois On les a écrits pour nous Parce qu'on avait besoin de ça Et finalement Le besoin que nous on a exprimé C'était le besoin aussi De centaines De milliers de jeunes À travers toute la France Et ça s'est propagé Comme Voilà Comme on ne l'aurait pas pu l'imaginer Donc c'était une très belle aventure Qui a duré plusieurs années Donc moi j'ai quitté le groupe En 2003 Et à un moment donné Moi j'avais pris Une autre direction Et on est resté En très bon terme Avec le groupe Qui veut d'ailleurs Continuer De tourner Et d'écrire Donc toi tu es auteur Compositeur Interprète Et d'ailleurs Tu as sorti un livre En février 2016 Ça s'appelle L'arracheur des larmes De quoi parle-t-on Dans ce livre ? Alors tout simplement L'arracheur de larmes Donc le titre C'est On m'a souvent posé la question Pourquoi l'arracheur de larmes ? Tout simplement C'est un sentiment Qui fait qu'à un moment donné Lorsqu'on est face à une situation Ça peut être Un texte qu'on va lire Un événement qu'on va vivre Ou une image qu'on va voir Parfois on ne peut pas s'empêcher Justement d'avoir cette émotion Et d'avoir ces larmes qui coulent Et l'arracheur de larmes En fait c'est ce sentiment Qui malgré nous Nous pousse à être humains A être des gens remplis d'émotions Et ce livre en fait Contient un ensemble de textes Qui sont liés à plein de thèmes Comme la spiritualité L'amour J'y parle beaucoup d'amour Les voyages Et en fait Tout ce qui fait l'humanité Et puis J'ai entendu dire aussi Que tu avais un projet De co-écrire J'allais dire Avec plusieurs auteurs Un livre aussi Voilà C'est tout à fait vrai Donc j'ai mis en place Un groupe qui s'appelle Le cercle des auteurs Donc on est 23, 24, 23 auteurs Passionnés par l'écriture Et on s'est réunis autour d'un projet Qui s'appelle Vivre l'épreuve Et chaque auteur Et chaque auteur a justement Écrit un texte De deux, trois pages Sur ce thématique là Et l'objectif finalement C'est de dire Que ceux qui vont lire ce texte là Et qui vivent des épreuves Qu'on peut en vivre tous Se disent Voilà c'est possible J'ai les outils Je peux m'en sortir Je peux y arriver Je peux surmonter Ce sont des mots du cœur Ce sont des mots Qui nous appartiennent On fait entrer le lecteur Dans cet univers De dire Il y a des solutions Parce que Comme tout être humain On est passé par les épreuves Mais on a essayé De surmonter On apporte cette expérience A travers des mots Et seulement des mots Ça verra le jour quand ça Ce projet ? Eh bien le livre Est en train d'être Remis en page Donc chez l'imprimeur Avant le 15 octobre Et sorti sur le mois d'octobre Très bien Quelle est la différence Entre le Khalid Des années 95 Du groupe Les Silences des Mosquées Qui d'ailleurs Faut-il le rappeler A été pour certains En tout cas qualifié D'avoir un petit peu Simplifié la religion Au travers de chansons En français etc Donc ça c'est une chose Et le Khalid Moussaïd d'aujourd'hui ? Alors je me suis Beaucoup plus tourné Vers l'écriture Parce que je prends De plus en plus conscience L'importance du pouvoir Des mots Je parle pas du poids des mots Vraiment du pouvoir des mots Alors il y a une évolution Dans le sens où Moi j'ai toujours voulu Mettre l'accent Sur le texte Dans la musique C'est pour cette raison Que la plupart de nos textes Auparavant étaient acapella Mais Aujourd'hui je me suis tourné Vers quelque chose Qui est plus du texte Mais avec un accompagnement Piano musical Donc récemment J'ai réalisé une chanson Qui s'appelle Petit Chir Et voilà C'est sur cette base là Que je continue Le Khalid d'avant Le Khalid de maintenant N'a pas changé Vraiment On est toujours sur la même Longueur dont Moi et lui Si je puis dire comme ça Mais la seule chose C'est vraiment Être de plus en plus Dans le partage Dans le partage On parle de sujets D'actualité On parle de spiritualité Et de tout ce qui touche Au coeur Finalement C'est vraiment Vraiment ce qui m'intéresse Et j'ai toujours cette sensation Que j'aime beaucoup De Romain Roland Qui dit La langue du coeur C'est la langue Que tout le monde parle On dit tous Des choses différentes Mais on dit de la même manière Aki Mousman Si vous avez une petite question Khalid Moussaï Qui est avec nous Moi je suis plus interpellé Par le titre du livre L'arracheur de l'arme J'ai beaucoup aimé Parce que En fait il est significatif Un petit peu De la société Et du moins Comme il est aujourd'hui C'est que L'individualisme Étant Les coeurs S'endurcissent Et ils sont De moins en moins Sensibles A A A A une cause X A un rappel Qui soit Social Voilà Donc Il est très évocateur Pour moi Ce titre Et il me suscite La curiosité Donc il va aller l'acheter Alors en tous les cas Ce que vous dites C'est assez vrai Je vais l'illustrer Par un exemple C'est à dire que Moi je m'adresse à tout le monde Toute confession Toute croyance Même aucune croyance Et un jour J'ai reçu un message Sur Facebook Qui me dit Je suis envieuse De la paix Que vous trentenettez Faut-il nécessairement Être croyant Pour y arriver Donc dès le moment On a réussi à faire ça A mettre des mots Sur des émotions Et à toucher n'importe qui C'est qu'en face de nous Il faut avoir conscience Qu'on a des humains Et pas seulement Quelqu'un qui est Juif Chrétien Musulman Il faut qu'on parle aux gens On aient conscience Qu'on a seulement Des humains En face de nous Et surtout Qu'on est frère En humanité C'est justement ça C'est qu'on est frère En humanité Sans l'oubli On peut le trouver où Le livre C'est chez tout le monde On peut le trouver où L'ouvrage Alors l'ouvrage Pour l'instant J'ai mis un lien Sur mon compte Facebook Donc Khaled Mosaïd Et ce lien Directement Sur le Donc on peut le trouver aussi Sur Amazon Et ce lien On voit directement Sur le site De l'imprimeur C'est l'auto-édition Pour l'instant Et je suis assez surpris Du succès que ça a eu Seulement en auto-édition Donc les gens On peut le commander Facilement Sur ce lien là Donc sur mon compte Facebook Très bien Et bien écoute On va te suivre Khaled Pardon Et on va se quitter en musique Avec un extrait De ta dernière chanson Que tu nous as faite C'est Petite fille Merci beaucoup Khaled Merci Khaled Merci pour votre invitation L'âme ont laissé des traces Sur ces joues De petites filles C'est comme une douleur Qui s'installe Un bonheur Qui est parti Son cœur se brise Tout doucement Pour Dieu Plus de sentiments Elle ne veut même Plus y croire C'était des histoires Pour enfants Seules au milieu De ce couloir Une image Dans son esprit C'est sa maman Qui est partie Un bonheur Anéanti Plus de présence Pour l'embrasser Chaque nuit Plus de regard Pour les mers A l'infini Trop de douleurs Dans son cœur De petite fille Rien que la mort Dans les cauchemars De ces nuits Pourquoi continuer De vivre Sans celle Qui lui a donné La vie Elle ne veut même Plus y croire C'est comme un cœur Qui ne bat plus Il n'est pas Il n'est pas Dans l'intégralité Demain dans cette émission Cette chanson de Khaled Moussaïd Sur France Maghreb 2 Petite fille Très belle chanson C'est le dernier titre De Khaled Moussaïd Et ce livre L'arracheur de larmes Qui est disponible Pour le lien Pour l'acheter Sur sa page Facebook Mon cher ami Housman Toi qui connais un peu Le groupe du silence Des mosquées Tu constates un changement Par rapport à avant ? Oui En fait Moi je ne suis pas très fan Je me souviens à l'époque Dans les années Fin 90 Début 2000 La première fois J'étais parti au Bourgeois On m'a dit Tu vas voir Tu vas écouter De la bonne musique islamique Et je suis parti Je vois Je me dis Mais c'est quoi Après je regarde Mon partenaire Je me dis C'est de la musique orientale Que je raconte Non mais c'est de la musique islamique Et tout Mais c'est quoi islamique ? Il s'affichait Musique islamique ? Non mais eux Ceux qui m'ont demandé De venir En me disant Tu vas kiffer Parce qu'ils savaient Que j'aimais bien la musique Bref Mais ce que j'apprécie Dans ce morceau Je vois une belle évolution Parce qu'effectivement Je crois qu'on était Un peu dans un délire D'islamiser toute chose Au lieu Au fond De faire de la musique Qui parle à tout le monde Et qui parle au coeur Et qu'au fond On a cru On a confondu Les principes universels Qui peuvent parler A chaque âme vivante Avec les particularités culturelles De certains pays Et donc je vois que Dans ce que j'entends En tous les cas Et qui parle effectivement Et qui est effectivement Un arracheur de larmes Je trouve que c'est Une très belle évolution Il faut aller vers l'universel Et non pas seulement Nous cantonner Dans le communautaire artistique Qui ne parle qu'à nous Et quelquefois Qui ne parle même plus à nous Parce que nous aussi Nous sommes de ce pays Très bien Alors On va passer Si vous le voulez bien messieurs Avec un petit peu de retard Mais bon C'est pas grave A nos avis tranchés C'est parti Pour la vie tranchée Pour les Allez je convoque à la barre Monsieur Hakim Rahal Pour son avis tranché De ce mercredi 5 octobre Oui Christophe Alors je voulais partager Une réflexion Avec les auditeurs Parce que en fait Finalement Les musulmans en France C'est les superstars Donc on parle des musulmans Sur les plateaux télé Les polémistes Les journalistes Les intellectuels Les politiciens Et là les présidentielles Pour reprendre la phrase Du premier ministre Manuel Valls Que l'islam Les musulmans Seront un thème fort Des présidentielles 2017 Alors la semaine dernière On avait évoqué un petit peu Le sondage de l'institut Montaigne Qui dénombrait Donc j'ai repris un petit peu 5,6% de la population De la France Serait musulmane Donc c'est ce qu'avance L'institut Montaigne Mais j'ai trouvé un autre institut Sur internet Comme ça brièvement Américain cette fois-ci Qui répertorie Et qui référence Des statistiques Portées sur les religions Dans le monde Quant à lui Donc il avance Un chiffre de 7,5% De musulmans en France Donc ça veut dire que Pour un La France serait musulmane A 5,6% Soit à peu près 4 millions De musulmans En France Et pour l'autre La France serait musulmane A 7,5% Qui donnerait à peu près 3 J'ai fait le calcul Ou est-il A peu près 6 7 6 millions De musulmans En France Alors qu'il y ait 4 millions De musulmans En France Ou qu'il y ait 6 millions De musulmans En France Les musulmans En France Ils occupent Près de 90% Du temps De paroles Et des sujets Ils cristallisent un peu Tous les sujets Dans les médias Alors moi je voudrais Donc avec les auditeurs Mener la réflexion suivante C'est que n'est-il pas nécessaire Maintenant vu L'ampleur médiatique Qui concerne Les musulmans N'est-il pas nécessaire De dire Bah tiens Bah effectivement On est là On va s'exprimer On existe Et l'expression J'en avais parlé A l'antenne de la radio Depuis 2-3 semaines L'expression ultime Qui arrive Enfin l'échéance C'est les présidentielles Alors encore une fois Christophe J'invite tous les auditeurs Qu'ils soient Contre le vote C'est-à-dire Qu'ils disent que c'est Interdit Selon leur éthique D'aller voter Ou bien qu'ils soient pour Ou bien qu'il n'y ait pas encore d'avis D'aller s'inscrire sur les listes électorales Parce que s'inscrire sur les listes électorales Ça veut pas dire d'aller voter Ça veut dire déjà dans un premier temps Pouvoir se compter C'est-à-dire dénombrer Les musulmans Voilà Et manifester une présence Voilà Donc celui qui pense que D'un point de vue religieux Il ne peut pas aller voter Parce que si Parce que cela Ou comme celui qui dit Bah non Il faut aller voter C'est une obligation D'ailleurs je m'inscris Avec cette idée Tiens pour les auditeurs Je le rappelle ici Qu'il y a différents avis Sur le vote en islam Les avis religieux Et moi je suis pour celui Enfin il me plaît Et je suis pour celui Qui dit que c'est quasiment Une obligation De participer A la vie A la vie De là où nous sommes Et c'est une occasion formidable Ces élections présidentielles Aujourd'hui Donc celle de 2017 Malgré toute l'actualité macabre Et effrayante Et qui Qui a eu cours Dernièrement En fait l'occasion L'est donnée Lors de ce rendez-vous Avec des phrases Comme je le répète De Manuel Vaz Qui dit Que l'islam Les musulmans Et l'islam C'est un sujet Primordial Des présidentielles D'ailleurs Le prochain débat Des primaires Qui sera télévisé Les premières séries de questions Concerneront l'islam Et les musulmans C'est ça Christophe Exact Voilà Donc Il faut se manifester On se manifeste aujourd'hui C'est la semaine prochaine d'ailleurs C'est la semaine prochaine On se manifeste aujourd'hui Économiquement Donc c'est à dire Les français musulmans Sont très dynamiques Économiquement Intellectuellement Socialement Au niveau sportif Au niveau politique On voit si et là Dans les élections municipales Des candidatures musulmanes Enfin Qui rentrent plutôt Dans l'équipe de campagne Des maires Par contre Le traitement C'est à dire Les musulmans sont là Mais le traitement Qui est fait A l'encontre des musulmans Donc Malheureusement On comprend bien encore Qu'il y a toujours Cette stratégie La fameuse stratégie coloniale De neutraliser Et retourner Certains imams Pour en faire des béni-oui-oui Donc le béni-oui-ouisme Une autre stratégie De l'intégration-assimilation Ça veut dire Les musulmans Faut être comme ci Faut être comme ça Faut pas être comme ça Et on voit également Des modèles De musulmans Qui sont imposés Donc Les musulmans Ils sont présents Les musulmans On veut en faire cela On veut en faire ceci Alors Moi ce que je dis Là à l'antenne Avec les auditeurs La réflexion c'est On est là Les musulmans Et Ça date pas d'aujourd'hui Et on sera là encore Qu'est-ce qui Contredit C'est à dire D'un point de vue Pour les musulmans Le fait de se compter A priori rien C'est à dire Je vais compter On est 5 On est 6 Voilà Se compter C'est la première étape On va dire politique Je vois ça comme ça J'invite les auditeurs Et réfléchir C'est la première étape Pour un éveil des consciences De la nécessité De s'exprimer politiquement Et lorsque je vois Et là je le dirai tout à l'heure Dans mon coup de coeur Qu'on a une occasion formidable De se compter En répondant à un sondage Sur les revendications Bah je me dis Que Pour ceux qui ont Parmi les musulmans Parce qu'on parle toujours Du vote musulman Là dont j'ai fait référence Dans mon avis tranché A vote musulman Existe-t-il ou pas Oui le vote musulman Il existe Et il existera De plus en plus Donc Participer aujourd'hui Sous la forme D'une inscription Sur les listes électorales A mon sens Donc c'est une question Que je pose N'est-il pas Obligatoire D'un point de vue D'un point de vue Citoyen Et islamique Question qu'on pourrait poser A Ousmane Tiens Je pense qu'il est nécessaire Sur le plan citoyen De s'inscrire Sur les listes électorales Obligatoire Ou nécessaire Ousmane Nécessaire Ça veut dire obligatoire Pour moi Et J'aime pas trop Le côté obligatoire Pour des raisons C'est pour taquiner Mais il est nécessaire D'aller s'inscrire Et il n'y a pas besoin D'avis religieux Sur ça Et le problème Des musulmans C'est qu'on confond tout Et n'importe quoi Le problème C'est que Qu'est-ce qu'un avis religieux A à voir Avec le fait De participer A la gestion De son pays De participer Aux décisions Le débat Parce que je sais Il y a plein De fatwas De balles Qui se baladent Un peu partout Sur les SMS Au moment Des élections Pour dire aux musulmans Que c'est pas bien De voter D'une part Il n'est interdit En islam Que ce qui est formellement Interdit par le Coran Et la Soudna Voilà C'est vrai Aucun 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 Est-ce que tu peux La répéter celle-là Parce qu'elle est bien Aucun interdit N'est possible En islam Qui ne soit inscrit Formellement Dans le Coran Ou dans la Soudna Si c'est pas clairement Interdit Par ces deux sources-là C'est du pipo L'interdiction N'est pas possible C'est pour ça que ça fait partie De l'ishtihad Donc même l'ishtihad N'a pas les moyens De dire ça c'est haram L'ishtihad n'a pas ce pouvoir Pas le pouvoir de halal ou haram Mais de s'exprimer Oui mais pas sur ces domaines-là Le domaine du haram Est interdit à tout être humain Donc le problème C'est que les musulmans N'ont s'amusé Là où il fallait faire l'ishtihad C'est-à-dire de l'effort intellectuel Dans l'économie Dans les finances Dans la création politique Dans la création artistique On a dit c'est interdit Par contre là où il fallait pas rentrer On est rentré Pour expliquer aux gens qu'il faut Se savoir se compter Et même participer C'est là où je ne suis pas trop d'accord Ici avec toi Maintenant sur le plan politique Qu'on se compte ou qu'on ne se compte pas La question est les plus là On sait qu'on est là Le problème c'est qu'on a Nous n'avons pas de dénominateur commun Ni de leadership Qui nous permet de nous réunir C'est ce qui nous manque aujourd'hui On sait qu'on est nombreux Et les gens savent qu'on est nombreux Notamment dans certains quartiers Mais quelque part Chacun on peut être leader Non c'est pas le chacun Là tu parles de représentativité Non moi je parle même de vision De projet Mobilisateur Aujourd'hui on est en train de s'éparpiller Et c'est pour ça que je parlerai tout à l'heure De ce nouveau parti musulman Je suis dubitatif Je vais être franc avec toi On pourra en discuter Parce que la question pour moi Déjà de l'islam Ça va être une question de valeur Et non pas une question communautaire Et idéologique et politique Si effectivement nous nous devons De porter des valeurs Qui sont celles de l'islam Elles doivent parler à tout le monde Donc il n'y a pas besoin de parler d'islamité Ou de musulmanité Il faut répondre aux besoins de la société De manière universelle Et transversale Ça c'est un premier élément Le deuxième élément L'intérêt Qui pouvait y avoir Avec la question D'afficher Sa musulmanité Je ne dis pas islamité Je fais la différence Entre l'islam et les musulmans Donc sa musulmanité En tant que communauté Existante Et autre etc Il n'y avait qu'un seul intérêt A mes yeux Elle n'était pas d'ordre Pour moi sur le plan philosophique Il y avait un problème Pour moi il fallait apporter Une plus-value Qui nécessitait le fait De dire qu'on est musulman Mais bon On peut accepter le fait Que bon Il faut évoluer dans les idées Avec l'expérience Etc Mais il y avait un seul intérêt Dans cette affaire C'était d'un point de vue Effectivement du chiffre Du nombre C'est à dire que Il y a un certain nombre De personnes Dans les quartiers populaires Surtout Il y avait peut-être possibilité D'unir une force électorale Autant de cette idée là Maintenant quand Cette seule plus-value Elle est brisée Entre guillemets Entre des concurrences Au sein de ce petit carré De possibilité électorale Je trouve que c'est dommage Sur le plan stratégique Je veux dire Au delà de la question Philosophique Et du programme Sur le plan stratégique Il est préférable D'avoir Un parti Qui se dit musulman Si des personnes A un moment donné Je dis sur le plan stratégique Pour l'instant Pour l'instant Il est Le seul intérêt De ce genre de parti là C'est de mobiliser Les personnes La communauté musulmane Parce qu'elle est nombreuse Indépendamment De la question Pas forcément Je ne suis pas d'accord En ce moment Attendez Je t'ai laissé Finir ton propos Je vous ai tous Laissé finir Je dis juste Que je pense là dessus Là pour l'instant Ce que je vois En termes de différence Entre l'UMDJ Et les français Français Et musulmans C'est que Pour l'instant Je ne vois pas Pourquoi il y a eu Une séparation Une scission Là dedans Premièrement Deuxièmement Je vois surtout Moi je vois Je pense que c'est une régression Quand il y a une division Qui n'est pas portée Sur des idées Parce que là Ce que je vois C'est peut-être Le côté écologique Mais ce n'est pas ça Que je vois Dans le côté français Et musulman Il y a un côté identitaire Ousmane si je peux me permettre Tu es en train de réfléchir A votre voix Il y a un côté Pardonnez moi Je vais juste terminer Si vous me permettez Si vous me permettez C'est un débat La diversité est bonne Oui c'est un débat C'est pour ça C'est pour ça que je vous ai Laissé parler d'abord Et que je vous ai bien écouté Là je dis ce que je pense Après ce que j'ai dit Je n'ai pas encore pris la part Je t'écoute patiemment Donc je reviens Après je parlerai De mon coup de coeur J'ai un 30 secondes Dans la pub Je finis juste en 30 secondes Si on s'avère Si on s'appuie Sur les références musulmanes La quantité n'est rien C'est la qualité qui compte Si on se réfère Sur la stratégie politique L'unité est meilleure Que la division C'est tout ce que j'ai à dire La diversité est une richesse Ousmane Exactement On répondra dans un instant La division est une autre chose On répondra dans un instant Et puis on écoutera surtout La vie tranchée Intéressant d'Ousmane aussi aujourd'hui C'est très agité Et même en antenne Le grand forum messieurs Il est là On est là avec Ousmane Tivera Avec Hakim Rahal Et notre invité Khalid aussi Pour nous parler de ce parti Invité coup de coeur Christophe Invité coup de coeur de Hakim Qui est très chatouillé Par Ousmane d'ailleurs Qui s'interroge Et légitimement d'ailleurs Je l'encourage Il pose des bonnes questions Notre ami Ousmane Il pointe du doigt Là où ça fait mal De temps en temps Justement je peux répondre tout de suite Oui avant qu'on passe A la vie tranchée d'Ousmane Vas-y Je vais essayer d'être bref Peut-être répondre sur Ce qui nous différencie du DMF Parce que j'ai cru comprendre Que c'était là Moi c'est pas ça mon propos D'accord Moi mon propos c'est pourquoi Soit il y a un but Il y a un projet vraiment extraordinaire Qui fait qu'il est nécessaire De se scinder Et qu'il y ait 50 000 partis musulmans Pourquoi pas Mais si c'est pas le cas Sur le plan stratégique Je trouve que c'est une erreur Fatale Que vous allez payer Juste une petite question En complément de ce que dit Ousmane Ça va pas mobiliser votre électorat ça Le DMF qui avait fait déjà Des scores assez moyens Lors des élections présentes Mais intéressant Ça va casser La dynamique La dynamique qui s'est engagée Le fait de multiplier des parties Je dis pas que le tien Est moins viable que le leur C'est pas ça le problème C'est encore une fois Est-il pas possible Dans cette communauté A ce qu'une partie De cette communauté Se rassemble Pesée Et peut-être qu'après Une fois qu'on aura construit Quelque chose de concret On puisse peut-être se multiplier Mais pour l'instant L'heure est à l'unité L'heure est à l'unité Alors le problème C'est qu'on a un peu Cette tendance Avec cette communauté Enfin à l'unité Moi je dis pas ça Je dis que c'est pas le moment Alors moi je vais répondre là-dessus Moi je pense qu'on a un peu Tendance avec cette communauté On souffre tout Je crois de schizophrénie profonde On ne veut pas Que d'autres s'adressent à nous Comme on s'adresse A une communauté Une espèce de masse univoque Qui serait complètement uniforme Avec une idéologie Une conviction Une pensée unique Je pense que c'est là Qu'on se trompe Les musulmans Sont aussi nombreux Que les non-musulmans Dans leur idéologie Dans leurs objectifs de vie Dans leurs projets familiaux Dans leurs projets professionnels Il y a autant de français De confession musulmane Que de français De toute autre religion Ou athée Et je pense que L'offre politique Elle doit pouvoir aussi Au sein de cette communauté De français de confession musulmane Être plurielle De manière à répondre A l'ensemble des besoins Sachant que Tu le disais à juste titre Lors des régionales Les scores étaient effectivement À certains endroits Moyens Mais cela dit encourageant Parce qu'il s'agissait quand même D'une première Oui, 5% Montelajolie je crois La preuve que le parti Qui existait avant le nôtre Ne faisait pas l'unanimité Et donc c'est aussi Notre rôle D'apporter des réponses Peut-être à ceux Qui doutaient auparavant Peut-être à ceux Qui ont une idée différente De la manière Dont on peut faire de la politique Peut-être à ceux Qui avaient envie De voir des propositions différentes Basées peut-être plus Sur de l'écologie Ce sur quoi j'incitais tout à l'heure Et je me dis que Pas sûr que ça suffise Pour moi 1 plus 1 égale 2 Ouais, ça on est d'accord Mais après 1 plus 1 égale 2 Je ne dis pas que ça suffit On est un parti jeune Ouais mais en politique On en a mis 1 plus 1 égale 0 Christophe Vous la tête Attends Attends 1 plus 1 En politique En plus 1 égale 0 Non je ne suis pas d'accord Parce que Non regarde Aujourd'hui tu as des parties Moussmane, laissez terminer Tu as des parties Je te disais tout à l'heure en off De me comparer très clairement En tout cas de demander plutôt A des citoyens lambda De comparer très clairement L'idéologie du front de gauche Et du parti communiste Les deux existent aujourd'hui Mais il n'y a pas d'idéologie L'un est plus en déclin que l'autre Tu ne peux pas dire Il n'y a pas d'idéologie Alors que tu n'as pas lu le programme D'accord Je ne connais pas le programme Je ne veux pas prendre la différence Alors ne sois pas dans le jugement Moi je t'invite Tu m'as parlé d'idéologie Islam, les valeurs Je t'ai dit que ça c'est au niveau spirituel On peut avoir un cycle On peut avoir un socle commun sur l'idéologie C'est pas un problème Après dans la manière Il faut lire les programmes Dans les moyens C'est là qu'il y a des divergences C'est là qu'il y a des divergences L'objectif il peut être commun Et c'est louable Mais dans les moyens Il y a des divergences Et autant il y a de moyens Que de divergences Et de citoyens Qui se retrouveront plutôt Dans des propositions Que dans d'autres Et les divergences On ne peut pas les mettre au service D'un même parti politique C'est pas possible ça ? Christophe Attends Si vous permettez Est-ce que aujourd'hui Est-ce qu'aujourd'hui On se voit dire Au front de gauche Laisse-le débrouiller tout seul Non non Laisse-le parler J'ai besoin de parler Non laisse-le Non c'est pour nous laisser Non mais est-ce qu'on se voit dire Aujourd'hui Est-ce qu'on se voit dire Aujourd'hui au front de gauche Heureusement que j'ai réfléchi en parlant Réfléchis d'accord Réfléchis Il faut lire les programmes J'ai oublié Il faut lire les programmes Très-le Ousmane me demandait tout à l'heure De pouvoir le laisser prendre la parole Mais je vois qu'il ne me fout pas l'égrement Pardon Tout ça pour dire Est-ce qu'on se voit aujourd'hui Poser ce type de questions Au front de gauche Au parti communiste Laissez votre étiquette De côté Et mettez-vous tous ensemble Parce que c'est l'objectif final qui compte Non Ce n'est pas l'objectif qui compte Ceux qui comptent Mais ce n'est pas la même chose Quand on fait de la politique C'est exactement la même chose On se parle d'un projet politique C'est un projet politique C'est un projet politique C'est un projet politique Alors Christophe Pour répondre à ta question Même si je veux laisser plus de temps Ousmane Parce qu'il a beaucoup de questions Il a besoin de savoir J'ai un coup de coeur aussi à donner En fait Déjà UDMF Pour les auditeurs Ça veut dire Union Démocrate Des démocrates Musulmans Français Oui et alors Et l'autre nom du parti C'est français et musulmans Il y a un parti Dont le nom Il est exclusif Donc il faut C'est l'union Des musulmans Des démocrates Donc des démocrates musulmans C'est que des musulmans Et l'autre nom Il est ouvert à tout le monde Moi personnellement Je ne suis pas encore entré dans le programme Je n'ai pas envie de détailler le programme Vous êtes sérieux les gars ? Mais c'est logique Mais oui Mais bien sûr Le nom déjà Il est très important Le nom il est très important Ousmane Et deuxième chose Et encore Qui est plus importante encore C'était juste un petit détail Pour répondre à la question Très directement et simplement A Christophe Mais plus important Il faut parler des programmes Et donc quand on lancera Les coups de coeur On parlera des programmes Moi je ne suis pas sur les programmes Seulement Parce qu'il y a des programmes Tout le monde peut en faire Moi je suis sur la vision Et le projet de société Tout le monde peut en faire Si un moment Oui tout le monde peut en faire D'accord Après il y a des bons et des mauvais Oui après Après il y a des bons et des mauvais Alors il faut lire les programmes Le problème de la politique C'est justement qu'elle se réduit au programme Et que s'il y a une plus-value À un moment donné C'est ce que j'avais dit À un moment donné Au porte-parole de l'UEDMF À l'époque Et c'est pour ça que j'étais dubitatif Mais comme je l'ai dit Le seul intérêt qu'il y a Dans le fait d'ajouter musulmans À un parti C'est l'idée peut-être De mobiliser une communauté particulière Sur le plan politique Pourquoi pas Sur le plan philosophique Je trouve que ça pose problème Mais si effectivement Vous voulez mettre en avant Attendez Je finis juste Je finis juste Si effectivement Il y a l'idée De mettre en avant L'islamité Ou la musulmanité Mais bon Dieu Que ça soit Pour la peine De détonner De manière extrêmement différente Et radicale Et révolutionnaire Sur le plan des idées Oui là ça vaudrait la peine Donc s'il n'y a pas d'intérêt Politique Communitaire Immédiat Dans les élections Électorales Parce que moi j'ai envie Que vous gagnez Personnellement Mais d'une part Vote pour nous Je ne sais pas encore On verra le programme Il faut que tu vote pour nous Mais non Parce que je regarde Les idées aussi Mais Soit il y a une révolution Philosophique Intellectuelle Et ça vaut la peine Et ça c'est pour les 50 ans À l'avenir Et là on est derrière vous Je t'invite Ou soit c'est pour des élections Immédiates Concrées Là il faut avoir Des stratégies d'unité C'est juste mon propos Je t'invite Je t'invite à lire le programme Et peut-être que tu auras Une illumination Et que tu t'en rendras compte Ça fait longtemps Que je roule ma bosse sur le sujet D'accord Mais c'est pas pour te mettre en difficulté J'ai beaucoup de sympathie Pour votre initiative Parce que déjà Il n'y en a pas beaucoup Qui prennent des initiatives déjà D'une part Non mais on a besoin Mais sur le plan stratégique Parce que là il faut être stratégique Je pose des questions Mais sur le plan stratégique Soit c'est une révolution dans les idées Soit c'est une stratégie électorale Il y a les deux Il y a les deux Ce que je déplore C'est qu'on parle beaucoup de l'UDMF Alors que moi je suis venu Pour parler de français et musulmans Et qu'à la rigueur Mais ça on est forcé Oui Non mais ce qu'il aurait été bon À ce moment là peut-être Ou peut-être à l'avenir Christophe je te propose C'est un débat entre vous Faire venir quelqu'un de l'UDMF Et tu verras que nous avons Des divergences de fonds Oui on verra Et bah ça c'est une bonne idée Et bah faites moi Et je serai là Et bah évidemment que tu seras là Ousmane Et t'auras lu les programmes Ousmane Ah bah évidemment Y'a pas de soucis Evidemment je l'aurais fait avant Mais je ne suis pas au courant Alors juste On va avancer un petit peu Avant de parler donc du coup de coeur A proprement dit Donc de Hakim Ce qui va nous permettre d'ailleurs De Ousmane Et peut-être de Non non J'ai bien dit Les coups de coeur de Hakim Ah d'accord Par contre toi C'est pas un coup de coeur Il va falloir que tu t'y mettes Un petit peu Au concept de l'émission Je vois que les anciens Ont un peu de mal Mais bon c'est pas grave Il s'agit de l'avis tranché Oui Donc monsieur Ousmane Timéra Nous sommes tout ouïs Pour écouter ton avis tranché Pour nous parler de ce débat Qui a eu lieu à Sciences Po Ecoutez Je ne suis pas fan Des débats de boxe Des débats de boxe Mais quelquefois Ça fait du bien Quand on a une personne En fait Mon coup de coeur Vise à encourager Non pas applaudir Comme un béni Oui oui Quand Dans mon ancienne école Sciences Po Paris Je vois un Marwan Mohamed Face à Jean-François Copé Et Déçu que je suis Souvent De la part D'un certain nombre De personnes Qui disent Représenter la communauté musulmane Ou en tout cas Qui sont présentées comme telles Bon qui tiennent pas la route Et c'est pas évident Je pense que moi aussi Je ne tiendrai sans doute pas la route Sur un plateau télé Ou devant un homme politique Parce qu'il faut quand même De l'entraînement Donc je dis quand même Chapeau bas A Marwan Mohamed Pour le travail qu'il fait Je suis Pas dans l'analyse de fond Sur le plan philosophique Il y a des débats de fond Qu'il faut quand même mener Et être capable quand même De mobiliser Pour toute la France Mais je trouve Qu'il est intéressant D'avoir quand même Un homme politique Qui se fait Allez Comment je vais dire ça ? Remonter les bretelles J'avais un autre terme Dans la bouche Je préfère l'éviter Par un citoyen français De confession musulmane Qui tient la route Qui se défend Et on a un peu besoin de ça Alors C'est pas l'alpha et l'oméga Encore une fois Moi je suis pas pour Les débats de coq Mais malheureusement J'ai trouvé le débat Bon ça volait un peu bas Du côté de Jean-François Copé Il est dommage Qu'on n'ait pas pu Entrer plus amplement Dans les projets de société Qui concernent l'ensemble des français Qu'on soit pas seulement Sur la défensive Mais c'était une bonne défense Et quelquefois Il faut une bonne défense Pour qu'un but puisse rentrer Par le biais des attaquants C'était l'avis tranché De Ousmane A qui est mon amour Peut-être sur ce débat Que tu as regardé Je l'ai regardé Donc ça a duré à peu près 20 minutes Ouais c'est ça Donc j'aime bien la comparaison Que fait Ousmane Quand il dit un combat de boxe Même s'il aime pas Les combats de coq En fait c'était pas du tout Ils étaient pas dans la même catégorie Les deux Il y en a un Il était bien en dessous Du niveau de Jean-François Copé Il était en dessous Du niveau de Merouane Mohamed Pour la simple et bonne raison Qu'il avait des fiches Qu'il était en train de lire Qui étaient préparées Non pas par lui Mais par un parterre de collègues Ça c'est un petit peu Pour tous les hommes politiques C'est pareil Normal ça Pourquoi la configuration Elle est importante Et tu as Merouane Mohamed Qui arrive Donc qui Les mains vident Comme ça Et qui parle Qui d'un sujet Pour lequel il a été invité Donc parler Pour la lutte contre les racismes La xénophobie Et contre l'islamophobie Et l'autre Qui lui assène Des questions Des attaques Jusqu'à arriver A des attaques personnelles Oui Merouane Mohamed Vous aviez fait ça Derrière Alors qu'il n'est pas Du dans le sujet Et Merouane Mohamed A très bien répondu A absolument Toutes les attaques Et toutes les questions Que Jean-François Copé Lui a fait Par contre Jean-François Copé Il n'a pas du tout Répondu à Merouane Mohamed Donc c'est pour ça Qu'on voit La différence de niveau Entre les deux personnes Et ce que j'ai pas aimé aussi C'était l'animateur Qui à la fin Il a très clairement Désavantagé La prise de parole De Merouane Mohamed En termes de temps Et ensuite Il l'a renvoyé vers la fin Il a dit Bon vous pouvez y aller maintenant Donc voilà Donc c'est pas du tout La même catégorie Merouane Mohamed Il a assuré Et effectivement Il a non seulement Remonté les bretelles Mais il a tiré les oreilles De Jean-François Copé Et il tire vers le haut Cette communauté française Musulmane Qui s'exprime On emploie les grands mots là Après moi Je suis pas dans Il tire dans le haut Non mais c'est ton avis Je le respecte Qui est proche de trouver Sans intérêt le débat Mais bon C'est mon avis C'est vrai Qu'est-ce qu'on sort Concrètement Dans ce débat Il n'y a pas vraiment Il n'y a rien Il n'y a rien Moi je ressors plus D'intérêt Même si on tentait On peut comprendre Qu'il n'a pas été Très très bon Et à la hauteur Mohamed Bajrafil Sarkozy Je ressors plus de choses De ce débat Je ne parle pas de Bajrafil Non non Je compare Je compare Les deux débats Je ressors plus de choses Et de messages Du débat Sarkozy Bajrafil Même si tant est Qui est quand même Sarkozy Qui alors là A jouer vraiment Le politique de bas étage Que du débat Marouane Mohamed Copé Qui pour moi Était sans intérêt Moi je ne suis pas Dans la comparaison Excuse moi Akima Moi je ne suis pas Dans la comparaison Je suis dans le fait D'encourager Tout simplement Mohamed Bajrafil A fait ce qu'il avait A faire Selon la stratégie Qu'il a décidé de faire Que Dieu Le récompense Et il en va de même Pour Marouane Mohamed Moi je suis du côté De ces deux là Non pas parce qu'ils sont musulmans Mais parce qu'ils défendent La justice Et l'équité dans ce pays Et qu'on a besoin D'avoir ce genre de parole Après les formes Après les formes Sont différentes Moi je pense qu'effectivement Quand on débat Avec un politique Il faut savoir un peu Le boxer Pour ensuite Faire passer son Apparemment Ce n'est pas l'avis de Christophe Ce que tu dis Donc oui Je ne sais pas Quelle est la vie de Christophe Sur le sujet Moi je suis Pardon Akim Qu'est-ce qu'il y a ? Ousmane Il a dit Qu'il est plus pour Je n'ai pas dit Je suis plus J'ai dit Quand on est face A un homme politique Il faut savoir boxer aussi Mais Mais un philosophe Oui mais Un philosophe Et un théologien En l'occurrence un imam N'a pas le même rôle Non Tout à fait Mais de toute façon Si tu connais attention Un peu Baj Rafid Ce n'est pas du tout Le genre de Baj Rafid D'aller couper la parole C'est quelqu'un Qui te laisse parler Moi je ne suis pas Dans la comparaison Je suis juste Dans l'encouragement C'est quelqu'un Qui balance des punchlines A la longueur de journée Donc voilà Mais attention Ce qui est intéressant Dans le propos de Copé Parce que Attention vous dites Qu'il était en deçà Du débat Non Il joue la même petite musique Qu'on a fait Avec d'autres acteurs Non pas seulement Pas vraiment à l'aise Mais surtout quand on lui a parlé De ses problèmes judiciaires Mais bon ça c'est une autre affaire Parce que le problème C'est qu'on a des hommes politiques Qui font la leçon Alors qu'ils ont les mains sales C'est sûr Mais bon je ferme cette parenthèse là Parce qu'apparemment C'est le cas de tous les hommes politiques De l'avenir dans ce pays Mais je reviens en tout cas Pas tous bien sûr Heureusement Il se place là Il se place Il y a Ralid Mais dans 10 ans On reviendra Inchallah Inchallah Et je serai avec vous En tous les cas J'espère Mais pour revenir à la petite musique De Jean-François Copé C'est pas Ça marche son truc Ils veulent faire une tarique Une tarique C'est quoi ? Une tarique ramadan C'est que c'est la petite musique Du double discours Alors on voit pas vraiment Le double discours où il est Mais on voilà Il a fait que le répéter De le répéter De le dire De t'inviter un tel et un tel Etc Et puis comme t'as pas le temps De répondre pour chaque propos Bah du coup Ça laisse Du point de vue De ceux qui sont déjà contre toi Ah vous voyez Il a pas répondu Mais il a répondu Et ceux qui sont Oui mais bon Malgré tout il l'a répondu La petite musique De Jean-François Copé C'est celle de l'ensemble Du monde politique Aujourd'hui A part quelques exceptions Quand il y a Des personnes Issues de l'immigration Qui sont musulmans Qui sortent du milieu Qui arrivent quand même A tenir tête Donc il faut qu'à un moment donné On réfléchisse C'est pas un hasard C'est une stratégie C'est pas pour gagner tout de suite Moi j'ai trouvé C'est pour éroder petit à petit Ousmane et Hakim Avant qu'on passe à autre chose Que le temps passe vite On va accueillir Hakim aussi Qui est avec moi Avec nous pardon J'ai trouvé très simplement Que Copé avait démonté Marmane Mohamed On a pas regardé la même vidéo Ah bah si Ah non je pense pas Autant on peut dire Bajrafil Voilà il s'est fait un peu Mais pourquoi tu compares à Bajrafil ? Tu veux comparer à chaque fois Non mais parce qu'il y a eu deux débats là Parce qu'ils étaient tous les deux Face à des hommes politiques Il y en a un qui parle à Sarkozy Mais c'est incomparable La configuration T'as un candidat Sarkozy L'ex-président de la République Comment il s'appelle ? Christophe tu connais mon amour Pour Mohamed Bajrafil Mais les deux débats Sont incomparables Et en termes d'efficacité Sans parler de fond En termes d'efficacité Mohamed était plus efficace Je ne peux dire Les choses telles qu'elles sont Après comme je l'ai dit Mais écoute à son point Ousmane Qu'est-ce que tu as rendu clairement ? Non j'ai dit Indépendamment du fond Parce que ce débat là Ce n'est pas un débat de fond Il faut dire la chose C'est juste le nombre de gifs Que tu mets à ton adversaire Vas-y mon ami Si je peux m'exprimer Juste une phrase Sur les deux débats Effectivement On avait en face De ces deux hommes politiques Deux personnalités Complètement différentes Avec des qualités indéniables De part et d'autre Mais ça me conforte Dans l'idée Que face à un homme politique Il n'y a rien de mieux Qu'à un autre homme politique Ah voilà Ça c'est clair On est d'accord On est d'accord Karim bonjour Bonjour Ça va ? Bon écoutez Aussi bien que vous Bon bah tant mieux Bah écoutez moi J'enlève juste pour deux minutes Et après je vous laisserai débattre J'écouterai vos réponses Moi écoutez Je suis J'ai entendu La création du FEM C'est ça Français et musulmans Bon je suis Ça me réjouit Parce que Comme disait Ousmane Quand il y a une bonne initiative De notre communauté Ou des gens qui veulent Se battre pour la communauté Quelle que soit l'initiative A partir du moment Elle est constructive Moi ça me convient Le seul truc Qui m'embête un petit peu C'est que Je parle pas du FEM Mais je parle Est-ce que c'est le moment D'avoir que des bonnes initiatives Et des petites initiatives J'ai l'impression J'ai l'impression Qu'on est des gens dans un quartier Et chacun dans son coin d'immeuble Fait quelque chose Moi je pense Qu'on est arrivé à un stade Où on peut plus se permettre La division Et moi je pense Qu'il faudrait Peut-être à la limite Une seule structure Avec des courants dedans Par exemple Je sais pas Le FEM Pourrait être une tendance Ou un courant A l'intérieur de l'UDMF Ou que l'UDMF Pourrait être un courant A l'intérieur du FEM Parce que En fin de compte Quelles que soient nos divergences Quels sont nos points communs ? Il y en a pas beaucoup Il y en a deux ou trois C'est un Que les musulmans Puissent vivre dans la paix Deux Dans la dignité Et trois Dans le respect C'est à dire Ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire qu'il faudrait Une structure Pas plus Ou deux Maximum Qui fasse que Moi Je ne sois plus obligé Parce que je m'appelle Karim De raser les murs Que ma soeur Qui porte un voile Ne se fasse plus cracher dessus Dans la rue Et des choses Que l'on puisse Par exemple Avoir des associations Qu'on puisse avoir Je ne sais pas moi Des regroupements Parce que vous savez que Alors Christophe Toi qui est au fait de l'actualité Tu sais que Sarkozy et toute sa bande Prépare un projet de loi Pour interdire uniquement Le voile Et vous voyez Sur quel prétexte ? Parce qu'en fin de compte Le voile ne serait pas L'expression d'une religion Mais d'une idéologie Appelant à l'inégalité Entre les femmes Ne perdons pas notre temps là-dessus Et il y a même un prof d'université Qui a dit que juridiquement Ça tenait la route Voilà Moi je trouve qu'il y a le feu Dans la maison Et on est en train de se dire Qu'est-ce qu'on fait ? On prend le tuyau ? On prend la pelle ? On prend le seau ? Je pense qu'il faut Tous se regrouper Dans un seul Grand Grande force Quitte à ce qu'à l'intérieur Bien sûr Il y ait des courants Ça je suis pour Moi je suis contre La pensée unique Mais je crois qu'on se divisera Plus tard Merci Karim Merci parce que là on est vraiment très en retard Merci beaucoup Karim On a bien compris en tout cas le propos C'est très important Et ça rejoint finalement un petit peu Ce dont on évoque depuis tout à l'heure Hakim Pourquoi ce coup de coeur aujourd'hui ? Explique nous un petit peu Pourquoi tu as souhaité mettre en avant ce parti ? Alors le coup de coeur d'aujourd'hui C'était de laisser la parole à Khalid Du nouveau parti politique tant attendu Français et musulmans Et qui nous parle un petit peu de son sondage Pourquoi tu rigoles Ousmane ? C'est un bon C'est un bon Il a lu le programme C'est pour ça Ousmane Quand tu liras le programme Je pense que tu Ok vas-y je t'en prie Fais-toi une place Non parce qu'en fait Ousmane il n'a pas eu de coup de coeur aujourd'hui C'est pour ça Je suis jalouse Donc je voulais laisser la parole Cette fois-ci très précisément Sans l'interrompre s'il vous plaît A Khalid On ne va pas l'interrompre Parce qu'il reste deux minutes De français et musulmans Sur le sondage qui est en ligne Qui est très important Inviter tous les auditeurs A aller le remplir Oui alors en fait Ce sondage L'objectif Il est clair Il est simple Comme on se l'est dit tout à l'heure Alors Ekim c'est toi qui le disais d'ailleurs L'islam est devenu le thème principal Et récurrent De tous les débats politiques Et médiatiques Et on sait que Le débat présidentiel Va malheureusement Ne va pas tout du moins Échapper à cette règle Manuel Valls Effectivement a dit à plusieurs reprises Que l'islam sera au centre du débat De la présidentielle Sarkozy Bon bah il s'illustre tous les jours Sur des sujets Qui tournent autour De cette religion Donc je pense qu'il était Nécessaire Pour un parti comme le nôtre Qui Pour des raisons de coups Pour des raisons de moyens Ne pourra pas participer à ces présidentielles Puissent quand même Jouer des coups De manière à essayer d'imposer Dans le débat D'autres choses que l'islam Des sujets qui préoccupent Les français Et les français de confession musulmane Plus particulièrement Donc le sondage Il est simple Il y a une douzaine de thèmes Que l'on soumet A tous les internautes Donc qui peuvent aller Sur notre page facebook Donc français et musulmans Ou sur notre page internet Français-e Musulmans Et donc Agir sur ce sondage De manière à A mettre A prioriser Les idées Les propositions Qui sont pour eux Les propositions Qui veulent Voir débattre Durant ces présidentielles Et portées par un candidat Donc l'objectif pour nous C'est Une fois qu'on a collecté Tous ces résultats De faire une charte Et de la De la soumettre A l'un des candidats A la présidentielle Et de demander A ce que Celui qui sera capable De la tenir De s'engager Fermement A tenir Les engagements Repris dans cette charte Puissent bénéficier De notre soutien Je sais qu'ici A France Maghreb 2 On vous a en exclusivité France et le parti Oui Mais ça sera Médiatisé justement Cette démarche Alors justement Cette démarche sera Médiatisée à la fin du mois Donc le sondage Les premiers résultats Devront paraître Fin du mois Donc on invite Fin du mois d'octobre Fin du mois d'octobre On invite vraiment Vraiment tous les auditeurs Ça sera l'occasion de revenir Oui avec grand plaisir Comme ça on aura le temps De lire le programme Mais de te questionner Avec des Il y en aura le temps De remplir le sondage aussi De répondre au sondage Ça laissera le temps A Ousmane de lire aussi le programme Mais vraiment Sur le sondage Effectivement Je pense qu'il faut Il faut vraiment Que tous les auditeurs Aillent jeter un coup d'oeil C'est important Regarde quels sont Vraiment les Alors ce sondage On rappelle Il est disponible où ? Sur notre page internet Donc français-et-musulman Ou sur notre page facebook Ça c'est un site Français-et-musulman Exactement .fr Tout à fait Et la page facebook ? Et la page facebook Français-et-musulman Dans le moteur de recherche facebook On va tous liker évidemment On va tous liker Et puis on va suivre J'espère Répondre au sondage Répondre au sondage Et puis après On aura l'occasion Et Khalid je te lance L'invitation ici même En direct Ousmane sera de la partie Et certains membres De la team Avec plaisir Pour te questionner Le 30 décembre Le 30 septembre S'appelle Mohamed Alix Il sera et c'est confirmé Avec nous Un jour au mois de novembre Donc je suis sûr Qu'il y a beaucoup de monde De la team Qui souhaite être là ce jour Il est génial le nom de l'album Oui Mohamed Alix Il l'a choisi dernièrement ? Oui Dans un instant Le j'aime ou j'aime pas Tu restes avec nous Pour le j'aime ou j'aime pas Khalid D'accord ? Avec plaisir Bien sûr France Magrèbe 2 France Magrèbe 2 Voici Et pour finir Messieurs dames Avec Hakim Rahal Et Ousmane Timera Et donc Khalid aussi On est là Khalid qui reste avec nous Pour le fameux j'aime ou j'aime pas Alors Khalid pour t'expliquer Le j'aime ou j'aime pas C'est un peu le principe De Facebook Twitter Que tu maîtrises à la perfection C'est le fil d'actualité Qu'on voit apparaître Et on clique sur j'aime J'aime pas Et moi j'ai rajouté une petite option Je m'en fous Voilà D'accord Donc alors voici Les quelques informations Que j'ai à vous soumettre aujourd'hui Israël et la Turquie Sont sur le point De nommer des ambassadeurs C'est ce qu'a rapporté En tout cas le porte-parole De la présidence de la république De Turquie J'aime ou j'aime pas Ce rapprochement Turquie-Israël C'est des voisins Vas-y Ousmane C'est intelligent De la part d'Erdogan Sur le plan stratégique Puisque les géopolitiques Parce qu'ils pouvaient pas Se mettre à dos Tout le monde Ouais Et vu l'échec De sa politique De rayonnement Sur l'ensemble de la région Faisant rappeler Le retour de l'Empire Ottoman Mais que Les pays voisins L'occurrence Les pays arabes Sunnites N'ont pas su Prendre à sa juste valeur Donc j'aime Intelligent D'accord Hakim Bah Je ne maîtrise pas Très bien Les tenants aboutisants De cette nomination d'ambassadeur Donc c'est des ambassadeurs communs Dont tu parles Ou Il n'y avait plus d'ambassade Il n'y avait plus d'ambassade Les liens étaient coupés Tu sais par rapport à ce qui s'était passé Avec la flottille de 2010 Avec la flottille D'ailleurs puisqu'on parle de flottille Vous savez qu'il y en a une Qui est sur le point d'arrivée Là Aujourd'hui même De 15 femmes Qui vont tenter De débloquer ce blocus Donc imposé Par rapport à la bande de gaz 15 femmes Voilà les femmes vont donner des leçons Je crois que Ouais Alors Hakim J'aime j'aime pas Ou je m'en fous Non non c'est pas que je m'en fous J'aime d'un point de vue stratégique Et puis des relations Entre guillemets De bon voisinage On va dire ça comme ça Bon Moi j'aime J'aime si ça profite aux palestiniens Et je n'aime pas Parce que j'ai l'impression Que c'est quand même Un acte d'allégeance D'accord les doigts à la foi Tiens Hakim Je suis sûr que ça va te parler ça L'alliance évangélique mondiale Se plaint de ton pays L'Algérie A l'ONU Mon pays L'Algérie ? Oui Ah parce que La France Oui d'origine Oui d'accord Parce qu'il se trouve Je suis français et musulman Oui mais Algérien faire de lettre N'oublie pas Au fond Voilà merci Alors qu'est-ce que reproche donc cette Il y a plein de drapeaux qui sort les gars Cette alliance évangélique mondiale Elle accuse l'Algérie en effet De soumettre les chrétiens d'Algérie A des discriminations religieuses Parmi lesquelles La fin de l'interdiction notamment Faites aux femmes algériennes D'épouser des non musulmans Voilà ce que reproche entre autres Donc ces évangélistes auprès de l'ONU J'aime j'aime pas Les évangélistes ils ont pas Ils ont pas rentré dans la gestion D'un pays qui n'est pas le leur C'est ça non ? Non je sais pas C'est mon avis C'est sérieux ouais Parce qu'il y a une gestion d'un pays Elle doit être faite par les Par les gens du pays C'est tout C'est les souverains L'Algérie est souveraine Bon Il se peut que ce soit les Algériens Non moi je Moi je n'aime pas Parce que c'est Encore une fois j'attendais la fin du propos Si c'est pour dire Ça Bon c'est ridicule Moi je crois qu'ils allaient dire Qu'ils empêchent les Algériens De se convertir au christianisme Alors regarde là j'aurais dit Oui non normalement La liberté de conscience Fait qu'on doit laisser les gens Être libre C'est-à-dire leur religion Mais si c'est pour dire Qu'on ne demande pas aux juifs De changer la Dans une relation religieuse Oui c'est qu'on empêche Quelque part de pratiquer La pratique d'une religion chrétienne De la religion chrétienne Sur la terre d'Algérie Là j'aurais dit Bon D'une part Et en plus Saint-Augustin Vient de là-bas Mais Si c'est juste pour dire Qu'il faut que Les musulmans Permettent à ce que Leurs femmes puissent Ou leurs filles Puissent épouser les chrétiens Ça c'est quelque chose Qui est de l'ordre du théologique Donc toutes les religions Ont établi ce genre de choses Chercher des poux à l'Algérie Donc là non C'est pas sérieux ça Raleigh t'aimes pas non plus ? Moi je m'en fous surtout D'accord très bien C'est pas sérieux Alors une rumeur indiquant On en a parlé d'ailleurs Esti insistante Indiquant qu'un avion D'Air Algérie Avait violé L'espace aérien Israélien Sachez que Les autorités algériennes Ont fortement démenti Le passage d'un avion D'Air Algérie Au dessus d'Israël Donc c'est Israël Et un organe de presse israélien Qui avait donc donné Cette information J'aime j'aime pas Je m'en fous C'est à dire Un avion Il a violé l'Israël J'ai pas compris Non l'espace aérien Pour aller en Jordanie Et l'avion il est arrivé Ou il est arrivé à destination ou pas ? Israël dit que L'avion d'Air Algérie A survolé son territoire Sans autorisation Pour aller en Jordanie L'Algérie dit On n'a jamais passé au sud d'Israël Donc l'avion il est bien arrivé À destination ? Il est bien arrivé à destination Alors tout va bien Dans le meilleur des mondes Pour ma part Au delà de De ce truc ridicule C'est la question des frontières La question des frontières Mes chers amis C'est une forme d'idolâtrie contemporaine Qui veut encercler Et enfermer les êtres humains Dans leur casse de départ Normalement Selon la charte De la déclaration universelle Des droits de l'homme Chaque être humain A le droit De quitter Son pays d'origine Vers une autre destination Or La politique d'immigration La question des frontières Les murs Que On installe de part et d'autre Même ceux Qui sont Parfumés Et fleuris Comme en France La France C'est les champions du monde De l'hypocrisie Et de la bêtise intellectuelle Ils mettent un mur Mais on va mettre des fleurs Bref C'est une inanité C'est une bêtise intellectuelle Personne n'a le droit De fixer une personne Sur une frontière Le chef de file Du front de gauche Que vous connaissez André Chassaigne Furieux En colère De voir que la presse Se focalise sur l'agression De Kim Kardashian Plutôt que de parler Des bombardements en Syrie J'aime j'aime pas Cette position Ou je m'en fous Ouais j'aime cette position J'aime cette position Parce que les médias Ne jouent pas leur rôle citoyen Qu'est-ce qu'on a à faire J'aime aussi De ça Et puis un dernier petit truc C'est selon un sondage Alain Juppé Serait donc très bien placé A la présidentielle Puisque Près de un français sur trois Estime pouvoir voter pour lui Bah écoutez Ça en dit long Il sera d'ailleurs demain soir Dans l'émission politique Sur France 2 Bah ça en dit long Sur le manque de personnel politique Qu'on a quoi Je veux dire C'est Juppé qui est préféré Parmi nous Un français sur trois On est mort Mais ça veut dire Voilà par rapport à Sarkozy Et à l'autre Hollande C'est le moins pire Le moins pire C'est le moins pire Mais voilà Quand un pays Il joue pour le moins pire C'est la catastrophe Qui s'amène C'est le système républicain français C'est l'alternance des pouvoirs Entre droite et gauche Tout simplement Pour la même politique Et le moins pire des candidats Chez LR C'est forcément Pour la même politique Rakhim Pour la même politique Non c'est pas pareil Parce que quand Hollande-Sarkozy C'est quoi la différence Quand De Villepin Il va prendre le micro Avec Dans l'équipe ministérielle D'Alain Juppé Inch'Allah De Villepin De Villepin Dominique Ça sera autrement Tu crois ? Je ne pense pas qu'il y en ait Tu crois vraiment J'ai dit Inch'Allah Ce qui est sûr C'est qu'au royaume des aveugles Au royaume des aveugles Les borgnes sont rois Voilà Et malheureusement Il y a beaucoup de borgnes Avec ça tu nous laisses Alors Khalid Khalid c'est un bon en fait A très vite On va lire son programme Avec grand plaisir Et ne vous ne voulez pas On est tous français et musulmans Voilà Et on t'en a rendez-vous Donc bien sûr Très vite Il est du mot consent Ousmane Tibéra Hakim Rahal Et Khalid Donc du parti français et musulmans Merci à tous les gars A très vite Demain Autre équipe Autre ambiance Web Maghreb Psychologue Badri Ahmed qui sera avec nous Pour parler Deux d'actualité évidemment Les coups de coeur Et les amis tranchés A retrouver dans un instant L'ami Amar Parce qu'attention Si on ne l'annonce pas Il commence à nous taper Sur les doigts De télé et de sport On va parler Bonne soirée à tous Il est 18h04 Oula super en retard Merci à tous les gars Voici Marine Garrel Et l'actualité pour Saint Marine Merci à tous les gars Merci à tous les gars Merci à tous les gars